Musique Cet enfant vient du ciel. C'est tout ce qu'elle a à savoir, lui déclare son mari. Alors elle remercie le Seigneur pour ce cadeau non biologique. Elle regarde sa fille à s'en user les yeux, la respire à en perdre l'odorat. Qu'elle est divine avec sa petite bouche en cœur, son souffle tendre et chaud. Ses pieds miniatures. Est-il possible que des ongles poussent déjà sur des orteils si minuscules ? Elle l'a tant attendue. Elle promène son nez partout où se révèle l'essence de son enfant. Les cheveux, les aisselles, les plis du cou. C'est en flairant que l'on apprivoise. Elle l'appelle Victoria, cette petite qui lui redonne goût à la vie. Elle arpente les rues de Buenos Aires avec sa poussette, bouclier contre le malheur et la solitude. Ces promenades l'amènent souvent vers la place de Mai, là où les mères des disparus réclament la vérité aux militaires. Parmi les photographies, brandies par une des femmes, reconnaît-elle un bébé dans les bras de sa très jeune maman ? Et celle qui s'accroche au panneau est-elle cette grand-mère qui pleure sa fille et sa petite-fille ? Pensez-vous, les nouveaux-nés se ressemblent tous. Et Victoria vient du ciel. Elle est son ange, sa déesse. De toute façon, celle qu'il a enfantée doit être morte à l'heure qu'il est. Hélas, qu'aurait-elle pu y faire ? Elle n'a jamais voulu se mêler de politique qu'elle laissa à son mari. La morte, paix à son âme, est sûrement heureuse de voir que sa petite est aimée, qu'elle ne manquera jamais de rien. Jamais, je te le jure, promet la mère adoptive en levant des yeux émus au ciel. Plus tard, elle, son mari et d'autres comme eux seront surnommés parents d'appropriation. Pour l'instant, son bonheur l'emporte sur sa mauvaise conscience. Viens, Victoria, mon soleil, mi-sol, on va acheter des croissants pour papa. Elle brûle de fièvre dans son cachot. Ses seins sont durs comme la pierre qui accueille ses délires. Elle est malade du manque de sol. Elle lutte pour ne pas perdre la notion du temps. Elle doit pouvoir imaginer sa fille le jour, la nuit, se la représenter en train de manger, jouer, sucer ses doigts, sourire aux anges après son repas, entendre sa respiration lorsqu'elle dort ou lorsqu'elle s'agite. Sa survie dépend du lien qu'elle parvient à maintenir avec sa petite. Au début, ses seins lui servent de repère. Toutes les trois heures, ils appellent la bouche de l'enfant. Six à sept tétés par jour. Rapidement, l'engorgement brouille les pistes. La fièvre manque de l'emporter. Elle s'accroche au son du train qui passe toutes les heures pendant 18 heures. Ensuite, six heures de silence durant lesquelles elle tente de dormir. Il paraît qu'on viendra les chercher pour les emmener en avion vers l'Uruguay. Il paraît qu'en l'air, on les jettera dans la mer. Il paraît que dehors, sa mère et d'autres mers se battent pour qu'on ne les oublie pas qu'elles font inlassablement le tour de la place de mai en tenant des photos des disparus. Il paraît que les militaires commencent à perdre leurs appuis. On viendra les chercher et elle sera libre. Elle s'accroche à sa certitude. Elle ne serait pas là depuis un an déjà si Dieu en avait décidé autrement. Quand on s'appelle Lousse, quand on a Sol, il y a forcément la lumière au bout. Elle se prénomme Victoria, mais elle a toujours préféré que sa mère l'appelle Mi Sol. Ou Mi Cielo, Mi Lousse. Aujourd'hui, elle se dit que ce n'était peut-être pas un hasard. Dernièrement, elle s'est pris son histoire en plein visage. Elle s'attendait à quoi ces vieilles folles de la place de mai à ce qu'elles leur sautent dans les bras en les remerciant de venir la sauver ? Elle a commencé par les détester de venir tout détruire. Ses parents devenaient bourreaux, sa famille une usure patrice. On lui imposait une rencontre avec sa grand-mère biologique, vieille combattante aux yeux si durs. Elle espérait probablement pourcler enfin cette grand-mère. Mais il eut fallu que Victoria pleure avec elle. Or, elle l'a couverte d'insultes. Elle n'avait qu'à aller se trouver à une descendance ailleurs. Pourtant, les tests ADN ont révélé qu'elle était bien sa petite-fille, Sol, fille de Lousse, au moins autant que Victoria, enfant de voleuse. Son père est en prison désormais. Sa mère, sous les barreaux de sa culpabilité. Elle, Victoria Sol, est adulte. Elle est double. Sa grand-mère lui a raconté Lousse. Leurs larmes à toutes les deux se sont enfin mélangées. Sa mère d'appropriation lui a raconté son arrivée, son bonheur entaché, ses arrangements avec sa conscience. Victoria refuse de passer par la haine de celle qui l'a élevée. Hier soir, elles avaient rendez-vous toutes les trois. Mère et grand-mère ont accepté, par amour pour elle, et en hommage à Lousse. Victoria Sol a deux origines. Depuis ce matin, elle est une seule et même personne.